Abba Père, merci pour tout ce qui fait pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de ta foi, de toute ton espérance. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis, s'y connecter ainsi que toutes leurs familles. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de, comme tu le dis dans ta parole, que nous nous aimions les uns les autres, que nous arrêtions de nous critiquer, que nous nous pardonnons les uns les autres et que à ceci tous connaîtrons que nous sommes tes disciples, que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, verset 35. Et tu nous dis tout ce qu'on doit faire dans Colossiens 2, verset 12 à 17. Merci, comme tu le dis dans ta parole, je te prie cela pour moi-même et pour chacun de mes frères et sœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Somme 139, 23, 24. Merci pour ces belles paroles, pour toutes ces belles promesses. Tu nous dis que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, bon. Donc merci pour tout ça. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Nom de Jésus, Amen. Salut, bienvenue, j'ai lu la Bible, je suis sauvé. Je me demandais si j'allais conduire. Eh oui, c'est Charles, parce qu'il est en train de... Bonsoir, mon frère. Salut, salut mon ami, ça va ? Ça va et toi depuis ? Ouais, bah nickel. Là, je vais faire la dernière étude sur les cinq dernières croyances fondamentales. Là, là, maintenant ? Ouais, mais n'hésite pas à intervenir. Et qu'est-ce que je veux dire ? Par contre, demain, je vais faire sur le tétragramme. Et j'ai découvert plein de trucs. Alors là, ça va intéresser catholiques, protestants, même juifs, messianiques et nazaréens, ça a intéressé. Et Dieu m'a fait trouver des trucs. J'ai regardé chez un juif messianique, chez un nazaréen et chez un chrétien. Un catholique connaît les écritures et un protestant aussi connaît l'hébreu. Et j'ai vérifié toutes ces sources et ça va être ultra cool. Et purée, mais j'ai découvert de ces pépites, c'est énorme. C'est énorme. J'étais comme un gosse dans un rayon de jouets, tu sais. Comme toi-même, les rayons de boules. Voilà. C'est énorme. C'était énorme. Le tétragramme, enfin, bon, c'est pas le jeu de ce soir. Mais si vous pouvez vous connecter demain, les amis, ça va être costaud. Mais léger, pas de la grosse théologie, mais que j'ai découvert, enfin, ce que Dieu m'a révélé avec ces personnes et qu'il m'a révélé en plus des choses, que j'ai vérifié par moi-même. C'est trop énorme pour le garder pour moi. J'ai obligé de le partager. Mais c'est plus qu'énorme. Tu vas faire à quelle heure ? Je sais pas. Toi, t'es disponible quand demain ? Bah, bref, c'est toujours variable, quoi. Demain, je travaille. Mais t'es jamais en repos, quoi. Ah bah non, là, jusqu'à fin août, j'ai pas de jour de repos. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, ou le soir, t'es dispo, comme là ? Ouais. Ouais, au pire que je fasse le soir. Ouais, parce que moi, l'après-midi, il y a un fermement. Attends, je te dirai après, parce que c'est vrai qu'il y a l'enregistrement en tour. Et il y a un frère qui est oncologue et qui vient du Cameroun. Et demain, je lui ai dit, je te fais visiter la région. Je vais être seul, sans famille, sans amis. Je dis, allez, c'est un nouveau de mon église. Je dis, allez, je t'embarque demain. Ça dit, m'étonne, il est tout seul, le pauvre. J'aimerais bien qu'on fasse pareil pour moi. C'était dans un pays étranger, sans famille, sans amis. Ah bah oui, ouais, c'est sûr. Faut que tu le... Ouais. Ouais, il est trop cool. 29 ans, il est déjà oncologue. Imagine, docteur en cancer. Alors, juste, je vais récapituler. Donc, on avait vu, dans parties 1, 2, 3 et 4, on avait vu les Saintes Écritures, Première Froyance. Après, on avait vu la Trinité. Après, on avait vu Dieu le Père. Ensuite, en quatrième, Dieu le Fils. Ensuite, en cinq, Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, on avait vu la Création, la Nature de l'Homme. Ensuite, on avait vu le Grand Conflit. En neuf, on avait vu la vie, mort et résurrection du Christ. C'était peut-être celui où il y avait le plus de versets bibliques. Ensuite, en dix, on a vu l'Éclérience du Salut. En onze, on a vu Patre en Christ. En douze, on a vu l'Église en général. En treize, on a vu l'Église du reste et son mandat. Son mandat est joli. Ensuite, en quatorze, on a vu l'unité du corps du Christ. En quinze, on a vu le baptême. En seize, on a vu la Sainte Seine. En dix-sept, les dons spirituels et les ministères, pour plus réel. En dix-huit, on a vu le don de prophétie. En dix-neuf, on a vu la loi de Dieu. En vingt, on a vu le sabbat. En vingt-huit, on a vu la gestion chrétienne de la vie. En vingt-deux, on a vu l'éthique chrétienne. En vingt-trois, on a vu le mariage et la famille. Et là, ce soir, on va voir le vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept et vingt-huit, l'État de Dieu. Donc vingt-quatre, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, que des versets bibliques. En vingt-cinq, la seconde venue du Christ. En vingt-six, l'état des morts et la résurrection. En vingt-sept, les mille ans ou le millénium et l'élimination du péché. En vingt-huit, la nouvelle terre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si jamais je ne sais pas y répondre, je les noterai et je ferai des recherches. Et après, j'espère que Dieu révélera par mes recherches. Enfin, j'espère que je pourrai répondre aux questions. Mais n'hésitez pas d'en poser en tout cas. Alors, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Lors de son ascension, le Christ a inauguré son ministère de souverain sacrificateur dans le lieu saint du sanctuaire céleste. L'antitype du tabernacle de l'ancienne penséation. L'antitype, c'est le contraire du modèle. Comme dans le type, c'est-à-dire le modèle, une instruction de jugement a commencé au moment où le Christ est entré dans le lieu très saint et dans la seconde phase de son ministère. Celui-ci étant figuré par le jour des expiations, le Yom Kippur du service terrestre. C'est saint. Cette instruction du jugement a commencé dans le sanctuaire céleste en 1844 au terme des 2300 années. Là, ça va être un peu compliqué. Et prendre à fin à l'expiration du temps de grâce. Non, c'est pas... Donc, je vais voir... On va voir ensemble... Là, ça va être un peu lourd. 2300 soir et matin, un jour prophétique, ça correspond à une année littérale. On voit ça dans Ézéchiel 4, verset 6. Et aussi dans les nombres. Comme ils ont espionné pendant 40 jours, les Saïlites, ils sont restés 40 ans dans le désert chaque année pour chaque jour. Alors, attendez, Ézéchiel, je vérifie. Dans ma tête, pour une fois, vous voyez, ça c'est mis Ézéchiel 6-4 ou 4-6. Donc, c'est pour ça que je vais vérifier. Ça, c'est pour ne pas que je m'endorme sur mes lauriers. Parce que souvent, je ne vérifie pas. Alors, hop, c'est comme ça, c'est pour bien vous montrer qu'il ne faut pas croire aux hommes, qu'il faut toujours vérifier, qu'il faudrait qu'on soit comme des Béryens. Qu'on vérifie tout ce qu'on nous dit. Ah si, c'est Ézéchiel 4. Donc, c'était ma première idée. Ézéchiel 4, verset 5 et 7. « Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours, savoir 390 jours durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours, un jour pour une année. Car je te compte un jour pour la durée d'une année. » Donc, voilà pourquoi on sait que les prophéties, en jour, soir ou matin, ça fait un an plus littéral. Et 2300 soir et matin, ça a commencé, on le sait, enfin attendez, je vais y venir. Alors, Hébreu 4, verset 14. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller. Alors, Hébreu 4, verset 14. « Puis donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retournons ferme notre profession. Amen. » Et Hébreu 8, versets 1 et 2, qui nous dit à peu près la même chose. « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du cône de la Majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Donc, vous voyez, il parle bien de sanctuaire céleste. Puis comme on a vu, ce qui était sur la terre, le sanctuaire sur la terre, c'était qu'un petit modèle du vrai céleste. « Moi, j'aurais une question. » « Oui, vas-y. » En fait, selon toi, le passage que tu as lu, il parle du sacrificateur assis à la droite du Père. Pour toi, en fait, il parle de Jésus et son sacrifice à la croix. « Oui, c'est Jésus qui est assis à côté du Père. » En fait, avec son sacrifice à la croix, il va dire « Tiens, regarde, je plaide pour Emmanuel, je plaide pour Éric, je plaide pour Vincent, etc. » En fait, comme faisait le souverain sacrificateur sur la terre qui priait pour les péchés, pour effacer les péchés du peuple, Jésus est en train de le faire au ciel. D'ailleurs, on dit que le sanctuaire, bon, de toute façon, je vais y venir, ça sera peut-être plus clair avec d'autres textes, mais si on prend Lévis 16, verset 2, « L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arbre, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Je vais y arriver. Amen. Et le verset 29, il nous dit, toujours du même chapitre, « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle, au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Normalement, c'est vrai qu'il faudrait presque tout lire Lévis 16, sur la grande fête des expiations et le bouc émissaire. Bon, ça risque d'être trop long. Mais de toute façon, il faudra que je fasse peut-être un autre enregistrement, une autre étude pour approfondir, parce que c'est vrai qu'en cinq minutes, comment vous expliquez ce que j'ai mis des années à comprendre en cinq minutes ? Ouais, ça serait chaud. Hébreu 9, 23, 24, mais déjà, je vais essayer. Alors, à partir du verset 20, même. Allez, 19, attends. Ouais, 19. « En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, pris le sang des veaux et des bouts, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'isope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vases d'huile, et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux puissent purifier de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, qui est dans le ciel, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu, non pour souffrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le vain sacrificateur entre dans le saint des saints avec un sang autre que le sien propre, il aurait fallu souffrir plusieurs fois de la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Amen. Ouais, c'est une fois pour toutes. Heureusement, lui, le créateur, le sang du créateur, il ouvre ses créatures depuis l'âge d'Adam jusqu'à son retour, forcément. Il n'a pas à faire ça chaque année comme celui sur terre. C'est pour ça qu'on dit ses sacrifices beaucoup, c'est excellent. Et donc toi, tu penses que Dieu, il a aboli ça, en fait ? Oui, on ne doit plus le faire sur terre, vu que c'est lui qui l'a fait pour nous. Mais par contre, on peut faire de bonnes œuvres. Ça, ce n'est pas interdit, au contraire. Si on voit Jacques II, c'est clair. Mais on doit faire des œuvres pour le remercier de nous avoir créés et sauvés. Mais comment t'interprètes alors le passage de l'Apocalypse où les saints disent, tu as fait de nous des sacrificateurs ? Oui, en fait, j'interprète en plusieurs fois et dans l'Élysée d'Antièvre qu'on est une nation sainte, faite de sacrificateurs. Comme quoi, ça rejoint un peu, pour moi, du Corinthien 5, quand on est réconcilié en Christ et qu'il nous nomme ambassadeurs de la réconciliation, c'est-à-dire qu'on doit porter Christ aux autres pour pouvoir réconcilié aussi. Donc, en fait, on doit les amener à Christ, ce qui les amène au Père. Je ne sais pas si je vais bien écrire, c'est des projets X-Mal. En fait, on est ambassadeurs dans le sens de la nation sainte parce que comme on a connu Dieu, on doit le faire connaître aux autres pour qu'un maximum soit sauvé et qu'on doit prier les uns pour les autres. On est le sel de la terre et la lumière vente, nous Dieu. Parce que là, dans le passage de l'Apocalypse que je te parle, il y a forcément les saints du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Ah bah oui, 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 bien sûr. Et regarde, attends, je vais prendre un verset pour vous. C'est dans, attends. Ah oui, purée, je tombe pile dessus, trop fort. Alors, 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse mire. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, t'imagines, et ça, ça me fait penser à un texte, il faut que je vous l'ai trop énorme. C'est, je suis quand même, c'est 2 Corinthiens à mon église ce matin, on m'a dit, ça se voit pas du tout que t'aimes la vie, toi, la parole de Dieu. Non, mais en rigolant. Et mon pasteur, il a dit, c'est bien, t'imagines, matin, je sais pas si t'es encore arrivé, il m'a dit, j'ai un empêchement mardi soir pour la réunion de prière, est-ce que tu veux bien faire ? Oui, 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 c'est tout de suite, on m'a jamais répondu aussi rapidement. Alors, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, ah oui, 2 Corinthiens 4, écoutez bien, verset 3 à 7, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, avec amitié, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière d'aurieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Et écoute bien la suite, alors c'est énorme. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, verset 5, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Mais le verset 6, alors là c'est, car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Donc t'imagines, autrefois on était ténèbres, mais il a fait briller la lumière dans nos cœurs, et bien il faut qu'on fasse pareil pour eux, il faut qu'on fasse connaître à eux, et après c'est Dieu qui fera briller comme il a fait briller en nous, alors que comme on a vu dans Pierre qu'on n'était pas un peuple, qu'on n'était rien, et maintenant on est une nation sainte pour lui. Vous imaginez, on est trois fois rien, on n'est rien, et dans Hébreu, Jésus il ose nous appeler frère, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, vous imaginez, et ses sœurs, alors que nous des fois on le renie par nos comportements ou nos mauvaises paroles, ou en se critiquant les uns les autres, ou en se jugeant, et lui il n'a pas honte de nous appeler frère, il a honte pour nous, et ça me fait penser, il y a mardi dernier, il y a un pasteur à la retraite qui est venu chez nous, c'est lui qui a fait l'animation, la réunion de théière, il a dit une histoire vraie, il y avait un mec, un PDG, bien habillé costa cravate, il était dans une église, et son frère qu'il n'avait pas vu depuis des années, son frère jumeau, qui est SDF, il est rentré en haillon, et ben le frère en costa cravate, il a traversé toute l'église, il a embrassé son frère, puis il a dit à son assemblée, alors qu'il lui ressemblait, voilà je vous présente mon frère jumeau, ben Jésus il fait un peu ça pour nous, on est sale, on est SDF, enfin on est misérable, pauvre, aveugle et nu, là où tu sais, Apocalypse 3, verset 14 à 22, donc on est misérable, pauvre, aveugle et nu, et il ose venir vers nous, nous embrasser et dire, il est mon frère ou il est ma soeur, ou elle est ma soeur, c'est énorme, alors que nous des fois on le renie, ou on a honte de lui, ou on a honte de parler de lui, il a pas honte, au contraire. C'est magnifique. Ouais, non mais on a vraiment un dieu énorme. On peut pas mettre de mots là-dessus. Ouais c'est clair, il est, ouais c'est, enfin ouais, on a une toute petite partie de la définition de son amour dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, c'est énorme. Puis l'amour n'est poison vieux, l'amour ne bouge pas, ne condamne pas, il pardonne tout, il ne périt jamais, et des trois plus grandes choses entre l'amour, la foi et l'expérience, la plus grande des trois c'est l'amour. Et pourtant ces trois choses perdurent demain. Bon, je ferme la parenthèse. Alors Daniel 8, 14, n'hésitez pas à continuer. Ah oui voilà, et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Oui, parce qu'en fait le verset 13, Daniel, il demande, et j'entendis parler à un saint dans sa vision, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulée aux pieds. Et verset 14, et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se teint devant moi. Et il dit Gabriel, et puis lui la vision, mais bon, quand il expliquait, il faudra qu'on fasse aussi un jour là-dessus, parce que je ne pourrais pas vous expliquer en cinq minutes la prophétie. Mais en fait, 2300 soirs et matins, on a découvert que ça commence en l'an 457 avant Jésus-Christ. Donc tu fais 2300 moins 457, et ça donne 1843. Sauf que comme il n'y a pas d'an zéro, on passe de l'an moins directement à l'an 1 après Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'an zéro avant Jésus-Christ, il y a d'an zéro après Jésus-Christ. Donc tu rajoutes une année, donc ça fait 1844. Donc c'est pour ça qu'on sait que les 2300 soirs et matins, ils finissent en 1844. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont cru que Jésus revenait en 1844, et qu'il fallait prendre des sessions. Il y a beaucoup de les adventistes qui commençaient à se former, qui ont quitté la foi, parce qu'ils ont cru que Jésus revenait purifier le sanctuaire, sauf qu'il passait dans le lieu très fin, mais au ciel. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas en cinq minutes que je pourrais vous écouter, mais je vais juste vous montrer comme quoi la prophétie se réalise à l'arrêt. Enfin, je vais essayer. Dans Daniel 9, verset 24 à 27, où il est dit « 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour effier l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le Messie Jésus. Sache-le donc et comprend, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, c'est pour ça qu'on sait que c'est en l'an 457, je vais vous le dire tout de suite après, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 7 plus 62, c'est-à-dire 69. Donc le Messie doit commencer à la fin de la 69e semaine, c'est-à-dire au début de la dernière semaine, de la 70e semaine prophétique toujours. Et les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, je vais expliquer un peu. Le Christ sera retranché et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations seront déterminées jusqu'au terme de la guerre. Par contre, le verset 27, il confirmera l'alliance avec l'usure pendant une semaine, donc la dernière, mais à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolateur. Bon, c'est normal si vous ne comprenez rien, je vais essayer de vous expliquer, mais là c'est énorme. C'est quoi le sacrifice ? Justement, vous êtes d'accord, ils ont dit qu'il y a 60 semaines pour le peuple faël. Il dit qu'il y a 7 semaines et 62 semaines. Et après, il dit que les places et les fossés seront établis, mais en un temps fâcheux. Tous les historiens de l'époque, enfin beaucoup de l'époque, ils ont dit qu'ils ont mis 49 ans pour rétablir les places et les fossés. Et si on prend 7 semaines prophétiques, ça fait 7 fois 7, donc ça fait 49 jours prophétiques. Comme un jour prophétique est égal à un an littéral, déjà la sous-prophétie dans la prophétie, la première est réalisée, parce qu'ils ont mis 49 ans à rétablir les places et les fossés, parce que tous ceux des alentours les empêchaient de construire. Donc déjà la première sous-partie, elle est faite. 62 semaines après prophétiques, c'est-à-dire 62 fois 7, je n'ai pas envie de calculer. 62 fois 7, c'est 42, 420, donc 434, c'est ça ? Donc 434 ans plus tard, soit 432 ans plus tard, plus c'est 49, ça fait 431 et 50, ça fait 483. Donc prenez l'an moins 457, ça sera peut-être plus simple. De l'an 457 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 408, c'est-à-dire soit 49 ans après, ils ont rétabli les places et les fossés, ils ont mis 49 ans. Après de l'an moins 408 jusqu'à l'an 27, plus 27, sachant qu'il n'y a pas d'an 0, comme je vous ai dit, vous savez ce qui s'est passé en l'an 27. Je vais vous le lire, c'est dans Luc, Luc qui était, je vais vous lire juste les premiers versets de Luc, pour vous dire que c'était un docteur qui, comment dire, l'évangile de Luc, c'est l'un des plus précis. Il était docteur en médecine, mais aussi en histoire et en théologie aussi. Et il vérifiait tout et au détail près. Et heureusement, grâce à ça, les historiens ont pu voir que c'était vrai ce qu'il avait écrit. Parce qu'il était bien comme il est minutieux, plusieurs ayant entrepris d'écrire, donc Luc 1, verset 1 à 4, plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole, avec un grand P. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Amen. Et là, je vais vous lire, alors là c'est énorme, accrochez-vous les amis. Luc 3, la 15e année de l'Empire de Tibère-César, etc. La 15e année, sachant que les historiens disent que la première année de Tibère-César, c'était en l'an 13 après Jésus-Christ. Donc la 15e année, vous serez d'accord avec moi, c'est 14 ans plus tard. 13 plus 14, ça fait 27. Vu que 1 plus 14, ça fait 15. Ça fait bien la 15e année. Et bien, donc on sait que c'est en l'an 27, d'après ce que Luc dit. Donc la 15e année de l'Empire de Tibère-César, c'est l'an 27. Et l'an 27, par rapport à l'an moins 457, ça fait 483 ans. Donc pile la fin des 69 semaines prophétiques, le début de la 70e semaine, de la dernière semaine. Donc déjà, écoutez bien, le verset... Donc c'est Jean le Baptiste qui baptise, verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur... Attends, verset 20, il ne faut pas trop que... Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il vint une voie du ciel qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et accrochez-vous les amis, le verset 23, « Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était comme on le croyait, que Joseph, etc. » Donc environ 30 ans, ça veut dire qu'il n'avait pas 30 ans pile, mais ça veut dire qu'il avait moins de 31. Donc si Jésus avait 30 ans en l'an 27, il y a eu un décalage. Et pour ça, c'est le moindre Denis le peut de s'épomper. Dans ses calculs, normalement Jésus est né en l'an moins 3 ou moins 4. Et regardez, ça confirme, Jésus avait 30 ans en l'an 27. Donc en l'an 31, il avait 33 et demi ou 34, etc. Il y a un décalage de 3-4 ans. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un décalage grâce à Luc qui est super minutieux et qui raconte tous les détails au début de ses chapitres. Donc il avait 30 ans en l'an 27. Et donc pour vous rappeler, le verset 27 de Daniel 9, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc la dernière semaine et à la moitié de la semaine. Ça, c'est énorme. Donc imaginez l'édit de reconstruction. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Depuis l'émission de la parole ordonnante de retourner et de rétablir Jérusalem, on sait que c'est l'an 457 parce que c'est le seul édit d'Artaxerxes qui donne les points, plein de pouvoir, il donne même de l'argent. Et c'est le seul édit où c'est dans... Vous pouvez dire, c'est dans Esdras ou Néhémie ? Dans Esdras, quoi. Dans Esdras, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est le seul parce que Cyrus, il a fait un ordre de rebâtir la ville. Darius aussi. Mais là, à Artaxerxes, on sait qu'on peut se baser là-dessus sur la date de 457 avant Jésus-Christ et même automne, c'est même précis, parce que ça finit par une bénédiction. Parce que Esdras et Néhémie, il dit béni soit le dieu d'éternité. Donc comme c'est le seul édit de rebâtir, qu'il y a une bénédiction à la fin et qu'il a donné plein pouvoir, on sait qu'il faut se baser là-dessus. C'est ça le début de quasiment les trois quarts des prophéties, qui citent des 2300 soirs et des 70 semaines. J'espère que je ne vous perds pas trop. Mais bon, au pire, sinon j'y reviendrai. Et là, la dernière... Donc on sait automne 457 avant Jésus-Christ, il y a automne 27. Donc ça fait 483 ans, 27 après Jésus-Christ. Et si vous faites automne 27, vu qu'une semaine, c'est sept ans littéral, c'est sept jours prophétiques, donc sept ans littéral, la moitié d'une semaine, c'est trois jours et demi, la moitié quoi. Et trois jours et demi, c'est trois ans et demi. Et si vous faites automne 27, trois ans et demi, ça fait printemps 31. Et les historiens, ils disent Jésus s'est fait crucifier l'eux en printemps 31. Donc pile à la moitié de la semaine. Et donc c'est pour ça, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'obligation. Et encore plus fort, vous savez ce qui s'est passé à la fin de la 70e semaine ? Que là, il y a très peu de protestants qui savent, mais là, il y a plein de théologiens qui sont penchés dessus. Donc à l'automne de l'an 34, Etienne fut lapidé, et l'évangile fut porté au non-juif, au gentil. D'où la fin des 70 semaines. Donc tout s'est réalisé à la lettre, les amis. Vous imaginez ? Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que c'est dur à comprendre, moi il m'a fallu du temps pour comprendre, et puis je n'écris pas très bien. Mais vous imaginez, tout s'est réalisé à la lettre, avec détail. Et heureusement qu'il y avait lu, qu'il met telle année de l'empereur Hubert César, ça fait qu'avec tous les historiens, et même les historiens, parce qu'il y en a qui disent oui, ils sont de parti pris, mais il y avait des historiens athées qui sont devenus croyants en faisant ces recherches. Parce qu'ils ont dit, mince, les places et les fossés, ça a mis 49 ans comme les 7 semaines prophétiques. Comme ils ont vu que tout s'est réalisé à la lettre, le baptême de Jésus, un ou un, sera retranché. Et pile au début de la 70e semaine, pile à la moitié de cette dernière semaine, il se fait crucifier. Et pile à la fin de cette semaine, l'évangile est prêché au non-juif, c'est-à-dire commence à être prêché dans le monde entier avec la lapidation d'Étienne en automne de l'an 34. C'est énorme. Je ne vous ai pas trop perdu, ça va ? Non, 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 ça va. Vous m'avez compris ? Oui, oui. Après, là, tu es parti un peu dans la tradition par rapport à Étienne et tout. Mais n'empêche, c'est vrai qu'il a été lapidé en automne 34, après Jésus-Christ. Et le Christ, il s'est vraiment fait crucifier le printemps 31. C'est Denis le Petit. Il s'était trompé de 3-4 ans, c'est hommage. Normalement, on devrait être en l'an... Au lieu d'être en l'an 2000... On est en 2022, j'aurais plus quelle année on est. Non, attends, 21. Attends, on est en quelle année déjà ? C'est grave, je ne sais même plus en quelle année on est. Oui, c'est grave. 21, donc on devrait être en 2025. Oui, normalement. 25 ou 26. C'est encore un coup pour qu'on aille à l'art de tort. Oui, c'est dommage qu'il se soit trompé, Denis le Petit. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, donc les deux derniers textes. C'est vrai que je n'aurai peut-être pas le temps de tout voir, mais Apocalypse 14, 10 à 7. Si je ne regarde pas le bon chapitre, ça ne va pas. Et je vis un autre ange, donc c'est le premier message des trois messages des trois anges. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel, sachant que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est-à-dire adorer le Créateur. Et quand il craignait Dieu, ce n'est pas la crainte négative d'avoir peur, c'est la crainte positive, c'est-à-dire de l'aimer, de le respecter et de l'honorer. La crainte de Dieu est un don de l'Esprit. Oui, c'est juste. Et Apocalypse 22, 11. Oui, merci mon ami. Ça, c'est postose, verset-là. Donc Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Amen. On est incapable de faire le bien de nous-mêmes. Donc, il se laisse sanctifier, bien sûr. Parce que Philippien insiste, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendera parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça pour chacun de nous. Et ça va super bien avec 1 Thessalonicien 5, 23, 24 que je vais vous dire. Celui-là, je ne connais pas par cœur à part le 24. 1 Thessalonicien 5, 23, 24 où il est écrit « Or que le Dieu de paix vous sent qu'il soit, c'est lui-même, lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. » Amen. Donc, en fait, il faut juste lui demander et le laisser agir. Voilà notre part à faire. Si on ne lui demande pas, il ne va pas le faire. Et si on lui demande mais qu'on ne le laisse pas agir, qu'on dit « Non, non, c'est bon, je dois rester mauvais, un « common gentleman », il va te laisser. » Bon, bref. Est-ce que je continue sur la seconde venue du Christ ou vous êtes partant pour encore un peu ou vous êtes fatigué ? Oui, ça ne fait que 30 minutes. Sinon, vous me dites. Alors, la seconde venue du Christ bon, sinon je reviendrai sur les 2300 soirs mais on sait que ça se base sur les tâtes à exercer. J'ai du mal à le dire. Parce que c'est le seul qui a été béni. Non, attends, je ne peux pas vous laisser dans le flou. Je vais regarder. Je crois que c'est dans Esdras parce que je n'aime pas être dans le flou. C'est mon côté béré. Alors, Esdras, c'est dans Esdras ou Nemi ? Ici, c'est dans Esdras. Mais c'est lequel ? Je crois que c'est 4 ou 6. Comme ça, je vais vous dire parce que ça me travaille. Je n'aime pas être dans... J'aime bien vérifier tout de suite. Esdras. Purée, oui, c'est ça. C'est le chapitre 6. Merci, mon Dieu. Alors, attends. Oui, mais c'est le début. Ah non, c'est le verset 6 mais c'est le d'Arius. Oui. Donc, attendez. Je vais vous dire exactement tous les édits qu'il y a eu. Tu vois, il y a eu l'édit d'Arius mais c'était le moins fort. C'est au chapitre 5 si vous voulez lire chez vous. Il y a l'édit favorable Attends, pourquoi je ne vois pas celui d'Irus ? Bon, je ne trouve pas celui d'Irus mais il y avait eu 3 édits et on sait que c'est celui d'Ataxerxes. Je vais y arriver parce que c'est le seul vous pouvez vérifier chez vous chapitre 7. C'est le seul au verset 27. Les autres, il n'y a pas de bénédiction à la fin. Béni soit l'Éternel le Dieu de nos pères qui a mis cela au cœur du roi pour honorer la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi devant ses conseillers et devant tous les puissants princes du roi. Ainsi, je me fortifierais parce que la main de l'Éternel, mon Dieu était sur moi et je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils montassent avec moi. Amen. Donc, on sait que ça démarre en automne 457 avant Jésus. Donc, on sait que les 2300 soirées matin toutes les prophéties même Daniel 9, 24, 27 ça découle de 7 et 10. Quand il y a été la parole pour reconstruire on sait que c'est celle-là parce que c'est la seule qui a une bénédiction. On sait que ce ne sont pas les autres parce que les autres il n'y a pas de formule de bénédiction et elles étaient moins importantes. Bon, la seconde venue du Christ et si vous avez des questions n'hésitez pas et si je ne sais pas répondre tout de suite je ferai des recherches. Donc, la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église le point culminant de l'Évangile l'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale à la fois personnelle et mondiale. Lors de son retour les justes morts ressusciteront avec les justes vivants ils seront glorifiés et enlevés au ciel à sa rencontre tandis que les réprouvés mourront les réprouvés vivants mourront l'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et les conditions actuelles qui règnent dans le monde indiquent que la venue du Christ est imminente. Le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés c'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment et à ne pas accéder à c'est très important comme beaucoup font malheureusement. Alors, cite 2 verset 13 qui nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute unité de nous purifier et de se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres qu'on doit faire des œuvres ceux qui croient mais bon des œuvres de reconnaissance et d'amour ça rejoint Ephésiens 2 et donc en gros on voit la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ et donc Jean 14, 1 à 3 bon ben celui-là il est connu Jean 14, 1 à 3 « Que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu croyez aussi en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et vous prendrai avec moi afin qu'où je serai vous y soyez aussi Amen Et verset 6 Jésus lui dit « Je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi » C'est énorme Alors, acte 1 verset 9 à 11 Et si vous avez des questions n'hésitez pas Alors, acte 1 verset 11 Et après qu'il eut dit ses paroles il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient Jésus Deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dire « Hommes galiléens pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel » Amen Et justement on va voir avec un autre texte Oui, voilà c'est mon préféré 1 Thessaloniciens 4 13 à 18 Mais je vais vous lire le 18 avant et je vais vous relire le 18 deux fois en fait parce qu'il est trop énorme Donc 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 Mais d'abord le 8 C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles verset 8 Et je vous relierai le 8 à la fin du 13 à 18 Or mes frères écoutez bien Donc c'est moi qui rajoute Écoutez bien Or mes frères je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts entre parenthèses des dormeurs afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts qui dorment car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons point ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons enlevés avec eux ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par séparation Amen donc il y a deux grands thèmes dans ce texte comme quoi les morts dorment d'ailleurs cimetière ça vient d'un mot grec qui signifie dortoir et puis en plus en anglais R.I.P. rest in peace il vient reposer en paix donc déjà première chose et deuxième chose les morts ils ressuscitent avant que les vivants soient changés en un instant mais là il faut voir un Corinthien 15 51-58 mais les morts sont changés incorruptibles parfaits les vivants sont restés vivants ils seront changés ils deviendront parfaits grâce à Jésus et les morts aussi bien sûr quand ils résident parfaits ils sont incorruptibles et ils deviennent immortels et tous ensemble les ressuscités et les vivants dans le Seigneur ils sont élevés à s'en rendre dans les airs donc ça veut dire quoi que Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre donc si quelqu'un vous dit j'ai vu Jésus à Valence ou à Paris ou en Algérie ou n'importe où et bien c'est pas Jésus parce que le texte il est clair il ne pose pas les pieds sur le sol c'est pour ça que c'est l'important psaume 1905 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier comme je vous dis si vous avez à vous déplacer la nuit vous êtes sans lumière vous allez chuter dans tous les obstacles et bien c'est pareil pour la vie spirituelle si on n'a pas la Bible et qu'on ne l'ouvre pas c'est à dire si on a une lampe et qu'on ne l'allume pas pareil on va tomber alors que si on allume la lampe si on ouvre la parole de Dieu et qu'on vérifie tout comme les Béréens et bien on va éviter de tomber dans les cibles de l'ennemi parce qu'il y a plein de mauvaises croyances qui sont passées dans je parle dans toutes les églises que ce soit catholiques ou protestantes il faut qu'on vérifie toutes nos croyances avec la Bible parce qu'il y en a qui sont bien intentionnés ils croient bien faire on les a enseignés et ils ne vérifient pas et ils t'enseignent une mauvaise chose parce qu'ils n'ont pas vérifié et ainsi de suite et c'est comme ça que ça a créé plein de tensions plein de... il faut qu'on vérifie tout mes amis pas plutôt justement quand les gens sont mis à avoir la Bible et sont mis à l'interpréter et sont mis à dire bah non c'est pas comme ça que je vois la chose parce qu'en fait tu as commencé à avoir des liens ouais mais après comme je te dis tu... ouais aussi mais après il faut prier tu sais bon quelqu'un de sincère il peut se tromper mais tôt ou tard Dieu le remettra sur le droit de main si tu pries sonde-moi au Dieu et connais mon cœur et pour moi il connaît mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité et de le fera c'est le psaume 139 verset 23-24 bah oui mais c'est pas... si justement par exemple t'as fait cette guerre et que t'étais pas catholique et qu'il est devenu tu vois bah si le catholicisme enseigne des pro-doctrines bah en gros Dieu m'aurait égaré quoi ouais mais attends ça après il y a des trucs qu'on connaît pas maintenant des fois on peut te mettre dans un mauvais prix et justement tu ramènes d'autres frères avec toi après tu sais il y a aucune église parfaite dans toutes les dénominations que ce soit protestants catholiques il y a des mauvaises croyances mais il faut qu'on mette au posé de... il n'y a aucune église parfaite il n'y a aucune dénomination parfaite c'est sûr que le catholicisme c'est loin d'être celle qui est parfaite oui après bon bah chacun mais pourtant dans la bible Jésus il dit bien que son église elle est parfaite et sans tâches le catholicisme c'est pas son église ça tu comprends pas donc l'enquête oui non mais attends quand il dit parfaite et sans tâches parce qu'il les regarde il les regarde avec des yeux d'amour et il les regarde avec son sacré famille sinon c'est vrai que l'église est composée d'hommes et de femmes pécheurs donc elle l'est mais comme on croit en Jésus c'est comme si le père il nous voyait à travers son fils c'est comme s'il avait les lunettes Jésus-Christ donc au lieu de nous voir laid avec notre péché il nous voit beau en Jésus et donc son église la voie sainte est parfaite alors qu'elle l'est pas je sais pas si je me suis fait comprendre mais de toute façon il va nous rendre de plus en plus parfaits comme Philippe qui insiste on sera parfaits quand Jésus reviendra mais il nous perfectionne de plus en plus si bien sûr on lui demande et qu'on le laisse agir en nous mais de toute façon c'est un peu en denti la vie du chrétien elle est pas droite elle est pas sans embûche c'est-à-dire un jour tu vas vachement progresser dans la foi après le lendemain tu vas tomber tu vas faire des grosses des grosses erreurs on regarde l'apôtre Pierre qui a tué le Christ le fils du Dieu vivant et il l'a renié trois fois alors qu'il ne le voulait pas il y a plein de commentateurs qui disaient mais ils pensaient réellement qu'il allait jusqu'à la mort avec lui et pourtant il l'a renié trois fois mais après Dieu l'a réhabité quand il lui a dit nourris mes brebis par trois fois Pierre m'aimes-tu par trois fois et oui tu le sais Seigneur nourris mes brebis et par trois fois pourquoi par trois fois parce qu'il lui a réhabité les trois reniements il fallait le réhabiter trois fois en disant m'aimes-tu comme quoi Christ ne fait rien par hasard tu le renies trois fois et ben trois fois il va te réhabiter le renie toi et s'il avait renié dix fois ben il aurait dit même toi et dix fois il lui aurait dit ben nourris mes brebis heureusement qu'il a pas renié toi et toi quand Jésus il dit à Pierre j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas est-ce que tu penses qu'à ce moment-là il lui a donné un charisme d'infaillibilité par rapport à la foi oui et non s'il avait suivi oui mais regarde un peu de temps après il l'a renié parce que ça il lui a dit non tu mourras pas ou je serais prêt à aller à la mort avec toi il lui a dit j'ai prié pour toi mais tu vois comme quoi quand il y en a qui disent dès qu'on reçoit le Saint-Esprit on n'est plus réparti regarde les apôtres ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit dans l'acte de Chacre 2 et pourtant l'apôtre Paul il reprend Pierre dans Galate Galate 1 je crois Galate 2 où il lui dit parce que c'est repris dans les actes enfin c'est les actes qu'il raconte et c'est repris plutôt dans Galate et en fait il reproche à Pierre qu'il mange avec des non-juifs ça c'est une bonne chose mais il reproche à Pierre le fait que quand il y a des juifs qui arrivent dans la ville et bien il se met à part il se met de sol et puis je paraphrase mais Paul il dit non mais attends avant que les juifs arrivent mangent avec les préliens et qu'il se met à part c'est quoi là je paraphrase mais attends c'est pas important attends Galate Galate c'est dans actes et galates donc en quoi vous voyez on peut être rempli du Saint-Esprit mais si on suit nos pensants on est pécheur et on est répréhensible mais par rapport à ce charisme là d'infaillibilité où il dit oui et non parce que tu vois Jésus il prie pour que dans le tur Pierre afin que sa foi elle défaille pas donc en fait c'est quelque chose qui s'adresse au quelque chose qui doit être à venir donc en fait tu vois même si de toute façon dans le jardin de Jess et Manet il a prié pour chacun regarde Jean de 7-20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie donc ses apôtres c'est bien encore pour tous qui croiront en moi par leur parole donc ça veut dire qu'il a prié pour toi qu'il a prié pour Manois pour Pierre pour moi ça veut dire qu'il a prié pour chacun de nous non non il a prié pour tous ceux qui croiront pour tous ceux qui croiront en moi par la Bible si on regarde si je devais résumer le salut en trois versets Jean 3-16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fini afin que qu'on croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie hernette donc Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés à chacun de nous tu aurais été seul Emmanuel au monde il serait venu mourir et ressuscité rien pour toi moi pareil chacun de nous parce qu'il nous aime tellement et comme si ça ne suffisait pas Ephésiens 2-8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc comme si ça ne suffisait pas en plus il nous donne la foi pour y croire et l'accepter et comme si ça ne suffisait pas non c'est faux c'est faux là si il nous donne la foi non c'est le fait d'être sauvés en fait qu'il est question dans Ephésiens 2-8 si il regarde par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu bah oui c'est le fait d'être sauvés en fait ce qui est le don de Dieu on le voit dans Romains 3-26 pourquoi c'est ça ? oui non mais de nous donner la foi non c'est libre de l'accepter ou de la refuser la foi ce qui te donne c'est le salut tout simplement oui mais par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu par le moyen de la foi et puis après tu mets une virgule comprendre et ça revient au fait qui dit simplement le fait que le don de Dieu c'est le fait d'être sauvés en fait oui mais ça il en a déjà parlé dans Jean 3-16 et Jean 17-20 et bien ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole donc ça veut dire qu'il a prié pour ceux qui croiront c'est-à-dire si nous on croit aujourd'hui c'est parce que Jésus il a prié pour nous qui croiront aux paroles des prophètes des prophètes pardon des apôtres ouais mais quand il dit des prophètes ça veut dire la Bible entière parce que des prophètes ont écrit la Bible il ne dit pas des prophètes il ne parle que des apôtres de ceux qui croiront vos paroles en leurs paroles c'est vrai que je ne prie pas paroles et après il y en a plein mais bon bref attendez je vais juste y venir Galate 2 verset 11 à 13 ou 14 or quand Pierre vint à Antioche je lui résistais en face c'est Paul qui ne parle pas qu'il méritait d'être pris car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques il mangeait avec les gentils c'est les non-juifs les gentils mais dès qu'elles furent arrivées ces personnes juives il s'en retira et s'en sépara craignant ceux de la circoncision donc c'est clair et avec lui les autres juifs simulèrent aussi de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation mais quand je vis verset 14 qui ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile je dis à Pierre en présence de tous si toi qui es juif tu vis comme les gentils donc les non-juifs et non comme les juifs pourquoi obliger les gentils c'est-à-dire les non-juifs à judaïser et puis etc etc donc tu vois comme quoi même en ayant le Saint-Esprit et bien on peut si on si on suit nos comment dire nos propres idées et bien c'est pas bon comme quoi on peut être repris même en ayant bon désolé je ferme la parenthèse alors j'ai perdu la page 1 Thessaloniciens 4 on l'a vu 1 Thessaloniciens 5 1 à 6 pour ce qui concerne les temps et les moments vous n'avez pas besoin frère vous en écrivez vous savez bien en effet vous-même que le jour de Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit alors qu'ils diront paix et sûreté alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais quant à vous frère vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres nous ne dormons donc pas comme les autres mais veillons et soyons sobres Amen et le verset que je voulais y venir c'est 1 Corinthiens 15 51 à 54 qui rejoint 1 Thessaloniciens 4 13 à 18 51 à 54 qui nous dit voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais nous serons tous changés en un moment en un clin d'oeil à la dernière trompette vous voyez comme 1 Thessaloniciens 4 13 à 18 car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité or quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité alors cette parole de l'écriture sera accomplie la mort est engloutie en victoire Amen et 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 10 et le repos avec nous à vous qui êtes affligés lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ ils subiront leur peine une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru car vous avez cru à notre témoignage Amen et 2 Thessaloniciens 2 verset 8 il nous dit et alors paraître à l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement et Matthieu 24 je ne vais peut-être pas au 24 bon si vous pouvez le lire Matthieu 24 chez vous ou vous voulez que je le lise il y a 51 verset attendez déjà je vais vous lire Matthieu 26, 43 et 44 alors Matthieu 26, 43 et 44 en revenant à eux il les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis et les ayant laissés il s'en alla encore et pria pour la troisième fois disant les mêmes paroles alors il va vers ses disciples et leur dit dormez désormais et vous reposez voici l'heure est venue l'homme va être livré entre les mains des méchants bien compris j'ai mis celui-là je ne suis pas trompé c'est un petit c'est bizarre ah non je me suis trompé c'était pour la croyance en dessous bon désolé autant pour moi Apocalypse 1, 7 après je vais y revenir à Matthieu 24 Apocalypse 1, 7 je connais presque par coeur mais je ne vais pas paraphraser voici il vient sur les nuées le Christ bien sûr et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui oui amen et Apocalypse 14, 14 à 20 alors je regardais encore et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un ainsi il ressemblait au fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux franchante et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée jette ta faux et moissonne car le temps de moissonner est venu parce que la moisson de la terre est mûre alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre et la terre fut moissonnée et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel ayant aussi une faux tranchante et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins en sont mûres et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu et la cuve fut foulée hors de la ville et il sortit de la cuve du sang jusqu'au mort des chevaux sur l'espace de 1100 stades un stade ça fait 200 mètres environ ah ouais quand même ça fait 1800 ça fait à 30 ans ça fait 320 km je serais curieux de savoir ça doit avoir un truc trop fait de ça on croit 120 km bon hop Apocalypse 19 verset 11 à 21 Apocalypse 19 verset 11 à 21 je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable qui juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu il avait sur sa tête plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connait que lui-même il était vêtu d'un manteau trempé de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel vêtues de fin lin blanc et pur le suivaient sur des chevaux blancs il sortait de sa bouche une épée tranchante pour craper les nations car il les gouvernera avec un sèpre de fer et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu tout puissant et sur son manteau et sur sa cuisse il portait ce nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs bon ben c'est clair que c'est Jésus je vis un ange qui se tenait dans le ciel et qui cria d'une voix forte pour le festin du grand Dieu pour manger la chair des rois la chair des capitaines la chair des puissants la chair des chevaux et de ceux qui les montent et la chair de tous libres et esclaves petits et grands et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le souffle et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair ah mais non ouais c'est costaud pour comprendre de toute façon il faudrait que je refasse une idée là-dessus parce que ça c'est ça c'est impossible d'expliquer en 5 minutes t'as compris ça manger la chair manger la chair c'est le sang ouais c'est clair ouais là c'est chaud et juste et l'épée qui sortait de la bouche ça par contre je vais juste vous l'expliquer parce que ça c'est 30 secondes ça c'est facile c'est juste il faut voir un autre verset biblique alors dans Hébreu 4.12 car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles et jugeant des pensées des intentions du coeur et il n'y a aucune créature verset 13 qui soit cachée devant lui mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte Amen donc c'est la parole de Dieu qui est une épée à deux tranchants alors Marc 13 Luc 21 ouais mais c'est entier donc on va avoir deux Timothée 3 1 à 5 et Brunette 28 deux Timothée 1 à 5 ah mais oui or sache que dans les derniers jours il y aura des temps d'ici car les hommes on est vraiment en plein dedans ça se voit qu'on est vers la fin des temps car les hommes seront éplis d'eux-mêmes aimant l'argent vin orgueilleux médisants rebelles à leurs parents ingrats intense affection naturelle implacable calomniateur intempérant cruel ennemi des gens de bien traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais en reniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces gens-là et par contre le verset 7 qui fait mal et puis celui-là on le lit jamais dans nos églises apprenant toujours mais ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité et on a vu qu'est-ce que la vérité Jésus dit le chemin, la vérité et la vie donc c'est apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de Jésus si je remplace la vérité par Jésus Jean de 14,6 il dit le chemin, la vérité et la vie ne vient d'opérer que par lui c'est costaud donc ils apprennent toujours mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de Jésus sachant que connaissance dans la Bible c'est relation très intime quand on dit un homme connu sa femme bon ben une relation très intime et or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ Jean de 14,7,3 c'est connaître intime mais bon pas le même intime c'est sûr c'est spirituel on ne va pas coucher avec Dieu bien sûr mais je veux dire connaître c'est relation intime ou charnelle ou spirituelle alors Hébreu 9,20 Hébreu 9,28 qui nous dit j'étais à la page quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse il meurt sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois personnes pour dire que de quel grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foudra au pied le fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'esprit de la grâce nous connaissons celui qui a dit à moi appartient la vengeance je rendrai la pareille dit le Seigneur et ailleurs le Seigneur jugera son peuple c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant bon c'est vrai que c'était costaud bon est-ce que vous avez des questions oui sûrement là il y aura plein de textes qu'il faudra qu'on revoie parce que c'est clair qu'en cinq minutes ça c'est dur est-ce qu'on continue ou moi ça fait que une heure ou vous êtes fatigué c'est une bonne nuit je sais pas que c'est que partait si bon on peut y aller jusqu'à 4h du matin bon bah oui ça fait que une heure qu'on peut continuer j'en fais encore un attends on en est où la seconde venue dit qu'il trouve purée l'état des morts et la résurrection non quoi que ça va il y a ah oui il y a un peu déversé bon l'état des morts et l'élimination du péché ouais il n'y a pas beaucoup de textes mais c'est des chapitres entiers encore comme la seconde venue du Christ ouais la seconde venue du Christ il y a tout Matthieu 24 entier il y a Marc 13 entier et Luc 21 entier ouais mais un jour il faudra que je refasse que je refasse un truc spécial pour ça parce que là c'est des grosses croyances que c'est vrai qu'on peut aller voir en deux minutes alors et puis je ne suis pas théologien donc je ne sais pas expliquer malheureusement alors l'état des morts et la résurrection le salaire du péché c'est la mort en Romain 6-23 pardon je l'ai dit là en avance mais Dieu qui seul est immortel accordera la vie éternelle à ses racheter en attendant la mort est un état d'inconscience pour tous quand le Christ qui est notre vie paraîtra les justes ressuscités et les justes encore vivants lors de sa venue seront glorifiés et changés bien sûr et enlevés pour rencontrer leur Seigneur dans les airs la deuxième résurrection celle des réprouvés aura lieu mille ans plus tard ouais là aussi c'est un morceau alors 1 Timothée 6-15 et 16 1 Timothée 6-15 et 16 alors que doit manifester en son temps bon pour comprendre la phrase je vais alors le verset 13 c'est le début de la phrase je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avêtement de notre Seigneur Jésus Christ que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui soit l'honneur et la puissance éternelle Amen Il y avait le verset 17 aussi ou c'est bon ? Non Romains 6-23 car le salaire du péché c'est la mort mais la suite heureusement qu'il y a la suite mais je ne veux pas faire une paraphrase car le salaire du péché c'est la mort mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur Amen Il est beau ce verset heureusement qu'il ne s'arrête pas au début ensuite il y a 1 Corinthiens 15 verset 51-50 mais on l'a lu je ne sais pas si je vous le relis comme quoi allez allez je relis alors 51-54 Voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais nous serons tous changés donc ça veut dire autant les morts ressuscitées que les vivants en un moment en un clin d'oeil à la dernière compète car la compète sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés donc aussi pareil car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité or quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité alors cette parole de l'écriture sera accomplie la mort est engloutie en victoire Amen alors ensuite celui-là il est excellent Ecclesiastes 9, 5 et 6 je remercie Dieu dès que je vois le chiffre je sais dans ma tête à peu près de quoi ça parle mais je ne sais pas précisément alors Ecclesiastes 9, 5 et 6 Ecclesiastes Ecclesiastes c'est après proverbe alors les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien il n'y a plus pour eux de récompense car leur mémoire est mise en oubli aussi leur amour leur haine leur envie a déjà péri et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil et le verset 10 toujours du même chapitre tout ce que ta main trouve à faire fais-le selon ton pouvoir car il n'y a ni œuvre ni pensée ni science ni connaissance ni sagesse dans le sépulcre où tu vas dans le séjour des morts quoi si vous préférez ou dans le tombeau et psaume 146 verset 3 et 4 ça dit à peu près la même chose 146 verset 3 et 4 ne vous confiez pas dans les grands ni dans aucun fils de l'homme qui ne saurait délivrer son souffle s'en va il retourne à sa terre et en ce jour-là ses desseins périssent bon un de ces salonicien 4 13 à 18 je ne sais pas si je vous le relis tiens pourquoi il n'a pas mis le verset quand il dit je ne veux pas que vous soyez mourants au sujet de ce dombe de ce dombe car un signal donné à la voie de la mort les morts ressusciteront et nous les vivants nous aurons ensemble élevés à sa rencontre dans les airs consolez-vous les uns les autres par ses paroles je vous les résumé Jean 5 verset 28-29 où il dit ne soyez pas surpris de cela car leur vient que ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront vous voyez que toutes les écritures complètent savoir ceux qui auront bien fait ceux qui ont fait le bien en résurrection de vie éternelle pour la vie éternelle et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation c'est bon ça va être là et ah oui Jean 11 à 14 c'est sur Lazare ressuscité 11 à 14 on voit bien que la mort est un sommeil Colossiens 3 verset 4 mais quand Christ qui est votre vie paraîtra alors vous serez aussi manifesté avec lui dans la gloire Amen et Apocalypse 20 1 à 10 ouais je vais lire c'est que divers ces derniers textes Apocalypse 20 verset 1 à 10 centre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main et il saisit le dragon l'ancien serpent qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans et il le jeta dans l'abîme il y enferma et mit un seau sur lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis après quoi il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et il leur fut donné de juger je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans mais le reste des morts ne ressuscitent à point jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est là la première résurrection heureux et saint celui qui a part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régnieront avec lui mille ans et quand les mille ans seront accomplis Satan sera délivré de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la guerre Gog et Magog ça aussi il faudrait faire une étude plus approfondie parce qu'en cinq minutes ça va être chaud et il les assemblera pour combattre et leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien aimée mais un feu venant de Dieu descend de ciel et les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles vous allez me dire au siècle des siècles mais bon ça est-ce qu'on continue il reste deux croyances mais de toute façon il faudra que j'approfondisse cela si vous êtes d'accord un jour mais pas tout de suite parce que je voudrais vous parler du tétragramme que c'est énorme tant que c'est encore frais demain vous allez halluciner les amis le tétragramme c'est énorme et là c'est beaucoup chrétien et même j'irais croyant je ne sais même pas si ça ne ferait pas pour les musulmans et les juifs normalement avec ça ils devraient tous croire en Christ non seulement Messie pour les juifs mais en plus Dieu parce que dans le tétragramme je vous fais juste une petite pour vous donner envie d'en savoir plus dans le tétragramme et bien il y a la trinité ça parle du père du fils et du saint esprit dans le tétragramme donc normalement les juifs ils devraient tous être messianiques en sachant ça et les musulmans ils devraient croire que Jésus est Dieu c'est énorme ce que j'ai découvert là-dessus j'ai fait plusieurs fures de recherche c'est tout ce que Dieu m'a révélé bon je ferme la parenthèse désolé est-ce que je continue avec les deux dernières croyances ou vous voulez que je fasse pour une prochaine fois je continue bah comme tu veux est-ce que vous êtes fatigué oui on peut continuer encore une demi-heure ouais allez 40 minutes maximum ah ben Charles ah il n'est pas alors hop donc les mille ans et l'élimination du péché les mille ans ou le millénium le millénium et le règne du Christ avec ses élus dans le ciel règne qui durera mille ans il se situe entre la première et la deuxième résurrection pendant cette période les réprouvés morts seront jugés la terre sera totalement déserte elle ne comptera pas un seul être humain vivant mais sera occupé par Satan et ses anges lorsque les mille ans seront écoulés le Christ accompagné de ses élus descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité Jérusalem les réprouvés morts seront alors ressuscités et avec Satan et ses anges ils essaieront d'investir à la terre mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre ainsi l'univers sera libéré à jamais de péché et des pécheurs donc il y a tout Apocalypse 20 donc oui j'en étais et le diable les s'étaient jetés dans les temps de feu et de souffle sont la bête et les faux prophètes et ils seront tourmentés jour et nuit au ciel des siècles je vis un grand trône blanc et celui qui était assis la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne se trouva plus et je vis aussi les morts grands et petits se tenaient devant Dieu et les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs oeuvres et la mère rendit les morts qu'elle contenait la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu Amen c'est clair qu'il faudrait faire un truc un peu plus mieux et le verset 21 à 5 je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et moi Jean je vis la sainteté la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux et j'entendis une grande voix du ciel qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il tabernaclera avec eux c'est entre parenthèses où il demeura où il habitera mais c'est vrai que le vrai terme c'est tabernaclera comme voici le tabernacle bon bref je ferme la parenthèse ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux il sera leur Dieu et Dieu issuera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni travail car les premières choses sont passées et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle puis il me dit écris car ces paroles sont véritables et certaines il me dit aussi c'est en effet je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui assoit celui qui vaincra héritera toute chose je serai son Dieu et il sera mon fils Amen vous percez cette voix ensuite Malach 4 ah oui ouh là oui d'accord il est chaud celui-là Malach 4 donc c'est le dernier livre du premier testament tout de suite après Zacharie Malach 4 car voici le jour vient ardent comme un jour tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chôme et ce jour qui vient les embrasera dit l'éternel des armées et ne leur laissera ni racine ni rameau c'est à dire qu'il ne restera plus rien donc annihilation totale mais pour vous qui craignez son nom se lèvera le soleil de justice et la santé sera dans ses rayons et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare a dit l'éternel des armées Amen ensuite Jérémie 4 verset 23-20 c'est un peu la même chose Jérémie 4 Jérémie 4 verset 1 et Malachie 4-1 suivant les versions il y en a ils n'ont que 3 chapitres de Malachie donc c'est verset 19 ou c'est Malachie 3-9 c'est Malachie 4-1 quoi 19 à 21 ou 4-1 à 3 alors Jérémie 4 23-26 je ne sais pas pourquoi ils font plusieurs il y a des versions où il y a 4 chapitres de Malachie il y en a où il y en a 3 comme Joël par exemple il y a des versions où il n'y a que 3 chapitres et il y en a où il y en a 4 Jérémie 4 verset 23-26 mais sinon c'est écrit la même chose je regarde la terre et voici elle est informe et vide et les cieux et leur lumière n'est plus je regarde les montagnes et voici elle chancène et toutes les collines sont ébranlées ah oui il y a 26 je me disais aussi je regarde et voici il n'y a pas un seul homme et tous les oiseaux des cieux ont fui je regarde et voici le Carmel est un désert et ces villes sont détruites devant l'éternel devant l'ardeur de sa colère car ainsi a dit l'éternel tout le pays sera dévasté quoique je ne fasse pas une destruction entière parce qu'il y a encore le diable au moment bon alors 1 Corinthiens 6 2 à 3 1 Corinthiens 6 2 à 3 1 Corinthiens 6 2 à 3 ventilateur ah il me fait tourner les pages ce que je ne veux pas ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si vous jugez le monde êtes-vous indignes de juger des moindres choses ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie Amen Ézéchiel 28 18 à 19 Ézéchiel 28 18 à 19 28 pas 18 28 18 à 19 Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités par l'injustice de ton trafic je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres par toute la terre en la présence de ceux qui te regardent tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton jet tu seras un sujet d'épouvante et tu seras plus à jamais donc ça parle du diable parce qu'au début il dit dans le même à partir du verset verset 12 fils de l'homme prononce une complaine sur le roi de Tyre et en fait on s'aperçoit que c'est le diable parce que ainsi a dit le seigneur à l'éternel tu étais le couronnement de l'édifice plein de sagesse parfait en beauté te trouvais dans l'éden le jardin de Dieu tu étais clair de pierres précieuses de sorte sardoise etc les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour ou créés verset 14 je t'avais établi comme chérubin protecteur au 7 déployé tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres de feu verset 15 tu fus intègre dans tes voies depuis le jour ou créé jusqu'à ce que l'imité était trouvée en toi etc etc oui au milieu de ton riche commerce ton coeur s'est rempli de violence verset 16 et tu devins coupable je te préciserai de la montagne de Dieu je te détruirai au chérubin protecteur du milieu des pierres de feu ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté tu as conrompu ta sagesse par ton éclat je te jetterai par terre je te donnerai en ce tacle au roi pour qu'il te regarde et après c'est les deux versets que je vous ai lus tu as profané tes sanctuaires etc et verset 19 tous ceux que te connaissent parmi les peuples seront frappés de peur à ton sujet tu seras un sujet d'épouvante et tu ne seras plus à jamais c'était le dernier verset des mille ans et l'illumination du péché il reste la nouvelle terre et si vous avez des questions n'hésitez pas je les note et je ferai une prochaine étude donc la nouvelle terre il ne reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 textes donc la nouvelle terre sur la nouvelle terre où la justice habita Dieu offrira au racheté une résidence définitive et un cadre de vie idéal pour une existence éternelle faite d'amour de joie et de progrès en sa présence car Dieu habitera avec son peuple et les souffrances et la mort auront disparu pour toujours la grande trajette sera terminée et le péché ne sera plus à jamais tout ce qui existe dans le monde animé ou le monde inanimé proclamera que Dieu est amour et il règnera pour toujours Amen c'est clair Amen vivement alors 2 Pierre 3 verset 13 c'est après Jacques qui est après hébreu 2 Pierre 3 verset 13 Or nous attendons Or nous attendons pardon selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite ensuite Esaïe 35 Esaïe 35 Esaïe 35 ouais ça va il y a 10 versets Le désert et le pays aride se réjouiront la solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lit comme le lit elle fleurira et elle sera dans l'allégresse elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe la gloire du Liban la magnificence de Carmel et de Saron lui est donnée ils verront la gloire de l'éternel la magnificence de notre Dieu fortifiez les mains languissantes affermissez les genoux tremblants dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage et ne craignez plus voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous délivrera alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées alors le boiteux sautera comme un cercle et la langue du muet chantera de joie car des eaux jailliront du désert et des tourants dans la solitude le lieu aride se changera en étant et la terre altérée en source d'eau le lieu où les chacals avaient leur gîte aura un parc de roseaux et de joncs et il y aura là une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté celui qui est souillé n'y passera point mais il sera pour eux seuls ceux qui marcheront dans ce chemin même les insensés ne s'égarreront point il n'y aura point là de lion les bêtes farouches n'y monteront pas et ne s'y trouveront point mais les rachetés ils marcheront et ceux dont l'éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un champ de triomphe une allégresse éternelle sera sur leur tête ils obtiendront la joie et l'allégresse la douleur et le gémissement s'enferront Amen et là en gros les juifs avec tous les miracles que Jésus faisait ils auraient dû croire qu'il était Dieu parce que vous voyez dites à ceux qui ont le coeur troublé au verset 4 prenez courage et ne craignez plus voici votre Dieu la rétribution de Dieu il viendra lui-même ou vous délivrera alors les yeux des aveugles seront ouverts il a ouvert les yeux de beaucoup d'aveugles et les oreilles des sourds seront débouchées le boiteux etc ça aurait dû interpeller c'est pour ça qu'il y a quelques pharisiens qui ont cru mais malheureusement mais c'est clair il a accompli ses professions alors Esaïe 65 ah oui là où il est Esaïe 65 là il y a un peu plus de versets 25 oui mais c'est excellent écoutez bien comme ça parle vraiment des temps futurs j'ai exaucé ceux qui ne demandaient pas je me suis fait trouver par ceux qui ne me cherchaient point oui la preuve je ne le cherchais pas je n'en voulais pas et regardez maintenant je suis tombé amoureux de l'amour de Dieu et de sa parole bon bref je ferme la pente j'ai dit à la nation qui n'était pas appelée de mon nom me voici me voici j'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle vers ceux qui marchent dans la voie qui n'est pas bonne qui suivent leur propre sentier vers le peuple de ceux qui méritent toujours en face les chaux qui sacrifient dans les jardins et font des encensements sur les hôtels de briques qui se tiennent dans les tombeaux et passent la nuit dans les lieux d'isolés qui mangent la chair du pourchot ou du porc et dont les vases contiennent des mets abominables vous voyez que la chair de porc bon bref je ferme la pente ils disent retire-toi ne m'approche pas car je suis plus sain que toi ces choses sont une fumée à mes narines un queue toujours allumé voici cela est écrit devant moi je ne m'enterrai point mais je le rendrai oui je le leur rendrai dans leur sein vos iniquités dit l'éternel et les iniquités de vos pères qui ont fait des encensements sur les montagnes et mon trajet sur les colis or je mesurerai dans leur sein le salaire de ce qu'ils ont fait autrefois mais c'est surtout la fin qui est bien ainsi a dit l'éternel là c'est un peu jugement comme on dit lorsqu'il se trouve du jus dans une grappe ne la détruit pas car il y a là une bénédiction ainsi ferai-je à cause de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire là ça commence à être mieux les bénédictions je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un possesseur de mes montagnes mes élus les posséderont et mes serviteurs y habiteront et Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'accord fera le gîte du gros bétail pour mon peuple qui m'aura chercher mais vous qui abandonnez l'éternel qui oubliez ma montagne sainte dresser la table à Gade et remplissez la coupe pour Méni je vous dessine aussi à l'épée et vous vous courberez pour être égorgé parce que j'ai appelé et vous n'avez pas répondu j'ai parlé et vous n'avez pas écouté mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'éternel voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim mes serviteurs boiront et vous aurez soif voici mes serviteurs seront dans la joie et vous serez dans la confusion voici mes serviteurs chanteront de la joie qu'ils auront au coeur et vous vous gémirez dans la douleur de votre coeur et vous hurlerez dans le tourment de votre esprit vous laisserez votre nom pour servir d'imprécation à mes élus et le Seigneur l'éternel te fera mourir mais il appellera ses serviteurs d'un autre nom celui qui souhaitera être béni sur la terre se bénira par le Dieu de vérité et celui qui jugera qui jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité car les détresses anciennes seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux car voici je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre on ne se souviendra plus des choses passées et elles ne reviendront plus en mémoire mais réjouissez-vous à jamais soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer car voici je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie et on n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris vous voyez ça ressemble beaucoup à l'Apocalypse il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours ni de vieillard qui n'accomplit ses jours car celui qui mourra à cent ans sera jeune pour toujours quoi et le pécheur âgé de cent ans sera maudit car il ne sera plus ils bâtiront des maisons ils les habiteront ils planteront des vignes ils en mangeront le fruit ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains ils ne se fatigueront plus en vain ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvant car ils seront la race des bénis de l'éternel et ils leur rejetont avec eux et il arrivera qu'avant qu'ils crient je les exaucerai quand ils parleront encore je les aurai déjà entendus le loup et l'agneau pèteront ensemble le lion mangera de la paille comme le bœuf et le serpent aura la poussière pour sa nourriture on ne fera plus jamais de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte a dit l'éternel c'est pas mal Amen et Esaïe 66 c'est juste ouais donc pour le renseigner pas je vous dirai plus tard c'était que le 17 à 25 allez désolé j'ai un peu trop lu car voici je vais créer deux nouveaux cieux je me disais ouais c'était la fin que c'était un peu mieux bon désolé j'ai trop lu Matthieu 5-5 j'en fais toujours trop alors Matthieu 5-5 heureux les débonnaires car ils héritont de la terre quand même ensuite Apocalypse 21-1 à 7 je l'ai déjà lu mais je vais le relire alors Apocalypse 21-1 à 7 et 22-1 à 5 et 11-15 alors 1 à 5 je vis ensuite un ciel nouveau une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu vous voyez que ça ressemble beaucoup et la mer n'était plus Apocalypse c'est 66% les deux tiers de l'Apocalypse c'est que des c'est que des c'est que de l'Ancien Testament redit ou accompli et moi Jean je vis la Sainte Cité la nouvelle Jérusalem qui descend des diètes auprès de Dieu préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux et j'entendis une grande voix du ciel qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux il sera leur Dieu et Dieu issuera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni travail car les premières choses sont passées et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle puis il me dit écris car ces paroles sont véritables et certaines il me dit aussi c'est en effet je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif celui qui vaincra et héritera toute chose je serai son Dieu et il sera mon fils Amen le 22 verset 1 à 5 après cela il me fit voir un fleuve d'eau vive clair comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau et au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant tout fruit rendant son fruit chaque mois et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils il y a des versions qui disent des nations de toute façon les gentils c'est les non-juifs il n'y aura plus aucun anathème et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses serviteurs le serviront ils verront sa face et son nom sera sur leur rond il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin de lampes ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera ils régneront au siècle des siècles il me dit ensuite ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses doivent arriver bientôt voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre et le verset 20 et 21 celui qui rend témoignage de ces choses dit oui je viens bientôt Amen oui Seigneur Jésus vient la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous Amen oui Amen alors 11 alors et Apocalypse 11 11 verset 15 c'est le dernier texte 11 verset 15 or le septième ange sauna de la compète et de grandes voix se firent entendre dans le ciel et les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au ciel que des siècles Amen vivement qu'il revienne j'aime trop la conclusion de celui qui rend témoignage de ces choses dit oui je viens bientôt Amen oui Seigneur Jésus vient la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous bon je sais pas si vous avez des questions que je note que j'essaye d'y répondre tout de suite c'est vrai que désolé c'était un peu c'était un peu costaud notamment sur les prophéties il faudra faire par contre le tétragramme il faut que ça c'est comme j'ai eu ce je pense que si vous êtes comme moi vous allez être comme des enfants dans un dans un magasin de jouets comme j'ai découvert c'est comme si j'avais un magasin de 1000 mètres carrés de jouets pour un enfant de 5 ans c'est un truc mais j'en ai parlé à mon pasteur et il avait le sourire jusqu'aux oreilles et puis il a dit ah c'est bien c'est plus de choses que moi sur ce sujet là je me sentais plus j'avais pas les filles qui rentrent non attendez est-ce que vous avez des questions les amis ? non non ouais désolé c'était peut-être un peu compliqué c'est pas des textes faciles je suis pas spécialisé dans l'apocalypse malheureusement je suis spécialisé un peu dans les dix commandements surtout dans le quatrième et le second et maintenant un peu dans le tétragramme grâce à Dieu attendez je vais prier mais après de toute façon on peut continuer à parler Abba Père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour de toute ta foi de ton espérance merci de bénir infiniment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis et chers familles et amis merci de nous inonder de tout le monde au fruit de ton Saint-Esprit merci de nous inonder de ton esprit j'aimerais te réclamer ta parole dans acte 1 verset 8 mais l'actualiser pour notre temps mais nous recevrons une puissance la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes dans toute la France dans l'Europe et jusqu'aux écrits unités de la Terre qui nous dit que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière nous le recevrons car rien n'est impossible à toi mon Dieu merci de nous guérir tous spirituellement nous dit dans Jérémie 7-14 et cela je demande pour mes bien-aimés chers frères et sœurs et moi-même ô éternel guéris-moi et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire ma louange donc merci d'être notre guérisseur notre sauveur notre gloire notre louange notre Dieu merci d'être notre Dieu notre père notre frère notre ami merci de nous avoir sauvés merci pour tout ce que tu es merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous et tout ce que tu continues de faire merci de travailler en chacun de nous de continuer à travailler en chacun de nous merci de m'avoir amené à toi de ce que j'étais pauvre misérable que j'étais tu m'as fait tomber à moi ton amour merci que que nous puissions porter ton amour et ta parole au monde entier à un maximum de nos familles foyers amis et contemporains merci de faire de nous des ambassadeurs de la réconciliation comme tu dis en 2 Corinthiens 5 7 à 21 merci de faire de nous des nouvelles créatures et merci de nous avoir tissés dans le ventre de nos mères merci nous n'aurons pas assez de toute l'éternité pour te louer pour te remercier de tout ce que tu es et tout ce que tu as fait merci mon Dieu au nom de Jésus Amen